Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée, pensez à vous abonner, c'est écrit là, et payez-vous également cher avec le lien en description, c'est toujours sympa et en plus ça soutient la chaîne et merci beaucoup à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui continueront de le faire, ça aide vraiment, vraiment beaucoup. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série de vidéos que j'ai commencé il y a genre 6 mois, qui est n'achetez pas ces figurines parce que ça va être sûrement refait ou alors achetez-les si jamais ça vous intéresse avant que ça soit refait, par contre vous prenez le risque d'avoir des figurines qui seront forcément moins belles que celles qui pourront ressortir après, et là on va s'attaquer sur les armées de l'Imperium, on finira la toute dernière vidéo avec les Space Marines, je sais pas trop quand mais aujourd'hui là, vendredi 11 août 2023, et bien il n'y a pas de news, enfin si il y a des news, la seule news c'est que le diorama du Seigneur des Anneaux coûte 81€, c'est assez cher, c'est tellement cher que je ne l'ai même pas encore commandé, c'est pour vous dire à quel point je trouve que c'est un peu cher, voilà, je ne sais pas, j'ai deux semaines pour réfléchir si c'est vraiment utile ou pas, je le regretterai peut-être, je sais pas, mais ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire beaucoup, donc voilà, on va voir ensemble quelles figurines dans les armées de l'Imperium, il vaudrait mieux ne pas acheter, et peut-être par extension, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de telle ou telle armée, et ça va pas être non plus si long que ça, cette vidéo pour l'Imperium, et bien tout simplement parce que la majorité des figurines qu'on va voir dans cette vidéo, dans l'armée de l'Imperium, sont soit neuves, soit elles sont, et bien, elles ont été refaites, ou sur l'autre truc, typiquement là on commence avec les sœurs de bataille, qui ont eu droit à une énorme refonte en 2019, je crois que c'est 19, puis une seconde vague, et même une troisième très petite vague avec la toute dernière qui est sain, là, les novices de l'Imperium, et avant, on était sur une armée entièrement en métal, avec 10 sœurs de bataille, donc là juste comme ça standard, en métal, monopause, sans armes, à 65 balles, donc mine de rien, parfois, le plastique, et bien c'est pas mal, parce qu'aujourd'hui, et bien les 10 sœurs de bataille, où c'est qu'elles sont ? Elles font 50 balles, alors ça reste cher, mais c'est quand même 15 euros de moins pour des figurines plus jolies, c'est d'ailleurs un sujet, parce que je vous ai promis une vidéo depuis quelques temps déjà, j'ai commencé les prix et tout, mais sur les prix 2022, c'était, du coup ça sera 2023, peut-être même 2024, je sais pas trop, VS les prix de 2002, et, et bien, typiquement, ce genre d'exemple, c'est là que vos figurines sont moins chères aujourd'hui qu'avant, c'est quand c'est des armées qui étaient entièrement en métal, je vous laisse imaginer, quand on avait des figurines du genre un Terminator avec arme lourde à 8 ou 9 euros en 2002, combien vous économisez au final, parce qu'avant les Terminator c'était par 2 ou par 3 je crois que c'était en blister, bah c'était en métal et tout, mais c'était très différent, et donc voilà, on verra ça dans la vidéo en question. Donc, dans les Sœurs de Bataille, et bien, toutes les figurines qui sont, on va dire, Sœurs de Bataille pure souche, et bien, normalement, vous êtes quasiment, vous êtes quasiment pour tout tranquille, à moins que je me trompe, là où vous allez avoir des figurines qui vont justement être prophètes, ça va être ces qui sont un petit peu Inquisition-like, parce que pour moi c'était l'Inquisition avant, enfin en tout cas avant c'était l'Inquisition, les croisés typiquement qui commencent à se faire un petit peu vieillots, même si je les trouve toujours assez stylés, j'aimerais bien voir un peu la tronche des nouveaux, sachant qu'ils en avaient fait dans une boîte, je sais trop laquelle, où c'était quand même assez stylé, et donc j'aimerais bien en voir des nouveaux, des trucs comme ça, et je crois même qu'ils sont peut-être en métal, finement détaillés, en résine, ouais ils sont en résine, berk, 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 capoute, bla, bla, et donc du coup, eux, ils sont clairement sur la sellette, si jamais, et on verra quand on sera dans l'armée, comment elle s'appelle déjà, l'armée agent de l'Imperium, si jamais du coup cette armée est refaite par Games, et bien tout ça là, ça va très vite dégager, donc ça sera refait à un séjour, mais est-ce que ça sera refait en V10, et bien ça c'est une question, et honnêtement je ne pense pas, parce qu'il y a quand même pas mal de travail, et de pain sous la planche, notamment avec tous les chapitres Space Marine, qui ont des totors, comme typiquement les Space Wolves, les Space Wolves, il y a quand même du taf, il faut refaire les totors, il faut refaire les chevaucheurs de loup, les archangels, il y a pas mal de taf aussi, donc on verra ça dans la vidéo consacrée aux Space Marine, peut-être même que je ferai juste Space Marine générique, et Space Marine chapitre spécifique, parce que sinon ça va être trop complexe, pas trop, trop long, mais voilà, il y a quand même pas mal de taf en fait, je pense, avec la sortie des totors, pour cette dixième édition, donc de la case là-dedans, du agent de l'Imperium, qui est loin d'être une des factions les plus jouées, etc., je suis pas sûr sûr, par contre, une petite kill team là, qui traîne, ça c'est pas impossible, une petite kill team en plus à côté, ça c'est tout à fait possible, donc les croisés, le prêcheur avec épée tronçonneuse, le missionnaire avec épée tronçonneur, ça c'est clairement parmi les figurines qui sont sur la cellette, et qui pourront peut-être être refaites, la canonnaisse, et bien qu'elle soit en métal, la canonnaisse véridiane, bien qu'elle soit, non, pardon, en résine, en fait, les castes tout pourries dégueulasses, et bien on fait une castes tout pourries dégueulasses, je crois, oui voilà, cette figurine est en résine, et bien malgré ça, elle est quand même assez récente, puisqu'elle avait été refaite sur l'illustration, enfin, sur une illustration de jeune blanche, au même, sur la même pose, au même délire et tout, peinte dans le même aspect, et bien en fait, cette figurine est finalement assez jeune, en fait, même si j'ai aimé, je sais pas pourquoi, c'est peut-être même la toute dernière figurine, pardon, je suis devant, c'est peut-être même la toute dernière figurine en résine qu'ils ont choisi de faire, mais c'était une très grosse erreur, à la limite, il fallait la faire chez Forge World, mais voilà, un petit kit plastique, ça vous aurait pas tué, et donc du coup, bah voilà, celle-là, malheureusement, je pense pas qu'elle soit refaite, mais je l'achèterais pas quand même, si c'était à votre place, moi en tout cas, je l'ai pas acheté personnellement, après, tout ça, c'est bon, tout ça, c'est bon, les arcoflagellons, tout ça, bien évidemment, c'est bon, le rhino, nos problèmes, tout ça, tout ça, les assassins cultistes, le parc, pareil, des vieilles figurines qui sont soit en métal, soit en résine, assez sur la sellette, et après, ça sera tout, pour les sortes de bataille, y'a pas non plus énormément de choses qui sont pas, qui sont susceptibles d'être, d'être refaites, et plutôt des figurines qu'on partagera avec les agents de l'imperium. Ensuite, on va passer au custo, l'adeptus custode, moi je le prononce à la française, je sais, mais si vous voulez dire custodes, vous avez tout à fait le droit, ou même custodes, qui est du coup la version en anglais, les custodes, les custodes, et bien, et bien, et bien, selon moi, y'a absolument rien qui serait sur la sellette, si ce n'est peut-être le lanzador, ou le rhino, mais je ne pense pas que Games referait, oula, calme-toi, toi, referait ces figurines qui sont quand même assez emblématiques, et je trouve, un petit peu comme les chars aldard dont on avait déjà parlé, ou les chars taux, qui sont toujours d'actualité, en fait, je trouve que Games a toujours été très fort pour faire du char, et ils ont toujours été très bons, et très bien en proportion, très bien réalistes, tout ça, dès le début, et du coup, je ne vois pas l'intérêt de refaire ces chars-là, c'est-à-dire qu'il y a autre chose à faire, cependant, parce que du coup, j'ai pas pensé, ah, désolé, on revient sur les soeurs de bataille, qu'est-ce qu'on pourrait attendre des soeurs de bataille ? Eh bien, les soeurs de bataille, selon moi, elles ont un manque de mobilité en termes d'unité, c'est-à-dire que la seule unité mobile, ça va être les Seraphims, donc on pourrait peut-être attendre, je ne sais pas si ça existe, mais peut-être des soeurs de bataille à moto, ou d'autres choses qui pourraient rouler un petit peu vite, entre guillemets, ou voler un peu plus loin, peut-être d'autres unités volantes, ou quoi, de toute façon, Games, ils en créent, typiquement, les unités de Kut Mekanicus, qu'on verra après, qui volent avec les ailes, on ne les avait pas, et c'est sorti là, comme ça, d'un seul coup, sans prévenir, donc pourquoi pas, au niveau des unités type chevalier, on est bon, avec les Parangons, avec les Sacro-Saintes, en lourd et tout, je pense que c'est pas mal, donc elles pourraient peut-être avoir, si jamais elles ont, si et seulement si, elles ont une petite nouveauté en 10ème édition, ça sera peut-être du perso, de l'unité mobile, et pourquoi pas, plus de chars, voilà. Dans les Custos, du coup, les Custos sont déjà assez complets, mais ils sont complets parce qu'eux-mêmes sont complets, c'est-à-dire que les Custos, ils font un petit peu tout avec la FEP, pour quasiment, non, pour toute l'armée peut-être, avec ça, avec les motos qui bougent vite, même si aujourd'hui, elles sont boudées parce qu'eux sont trop forts. En fait, c'est pas qu'elles sont nulles, c'est qu'eux sont trop forts. Ça, avec un petit peu tout ça, au final, les Custos, ils ont pas besoin non plus de grand-chose spécifiquement, mais si je devais donner un call, eh bien, ça serait, et comme on le voit déjà, et on le verra aussi, dans l'onglet sur les Chevaliers Impériaux, la plastification, si on peut dire ça comme ça, des unités forge-oines, que ça soit pour Horus Terezi, en fait, non, c'est pour Horus Terezi, mais c'est des unités d'Horus Terezi qui sont jouables à Warmark 3000, exactement comme la Knight Lancer, qui est en précommande depuis samedi dernier, qui sort du coup demain, eh bien, tout ça, c'est de la plastification d'Horus Terezi, et à Horus Terezi, vous le savez peut-être, mais chez Forgeworld, il y a une tête, c'est ça qui coûte 80 euros, il y a une tête à chier de trucs pour les Custos, où est-ce qu'ils sont ? Armiers de l'Imperium, et donc on pourrait avoir peut-être, pourquoi pas, alors, on pourrait peut-être, parce que je crois que Constantin Valdor, dans le fluff, il est juste porté disparu, on pourrait avoir du coup, une plastification des Venetari, qui sont du coup l'unité mobile, et qui a été très vendue pour ça, une plastification des Venetari, de tous les véhicules, peut-être pas du volant, je ne sais pas trop, parce que c'est un gros volant quand même, c'est un gros truc, ça c'est le socle d'un grand immonde, non, le truc il est fat, il est fat, et je ne sais pas, si ce n'est pas trop gros, pour une Grave Games ou quoi, je ne sais pas trop, mais les chars, tout à fait possible, les dreads, et surtout les dreads, ces deux dreads là, qui sont beaucoup joués, et surtout beaucoup trop classe, mais le Télémon également, les dreads, les véhicules, et les Venetari, pour moi ça serait des, très fortement probables, possibles sorties, pour Warhammer 40 000, 10ème édition, Custode, les Totors, Aquilones, et les Motos, Kerr Falcon, et bien je ne pense pas qu'elles sont refaites, parce qu'il y a déjà l'équivalent, c'est-à-dire que ça, les Alarus, c'est des Totors, voilà, c'est des Alarus, mais c'est des Totors, les Motos, c'est des Motos, donc pour ça, tranquillou, mais les dreads, et bien ça manque, et qui plus est, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, si tu vas sur Warhammer Community, tu télécharges les Datasheets, ou que tu les achètes en physique, c'est des Totors, mais que tu les achètes en physique, tu as le Contemptor dedans, mais le Contemptor, aujourd'hui, pour l'avoir, il faut aller dans, enfin, il faut aller dans l'onglet Orucérésie, et acheter le Contemptor, d'ailleurs, c'est une question qui a été très souvent demandée, pour avoir le Contemptor, enfin, un Contemptor, parce que du coup, il n'a droit qu'à Camero Asso, Kérès, et multifuseur, il faut aller dans l'onglet Orucérésie, il faut aller dans Armer Orucérésie, normalement, je crois qu'il y a un Contemptor avec toutes les armes, parce que, il y a ça, il faut, putain, il faut les deux grappes, oh les putes, il faut les deux grappes, parce que du coup, il y a une grappe avec le canon d'Assos Kérès, et une grappe avec le multifuseur, donc du coup, il vous faut le Contemptor à 50 boules, qui normalement a toutes les grappes, si je dis peu de bêtises, et du coup, voilà, ça, c'est le Contemptor, ouais, il y a toutes les armes, le Contemptor, jouable pour les custos, avec du coup, soit le canon d'Assos Kérès, soit le multifuseur jumelé, qui est juste ici, et bien évidemment, un petit gantelet sur le côté, donc voilà, le Contemptor pour les custos, c'est dans l'onglet Orucérésie, qu'il faut aller le chercher, cependant, je trouve qu'une refonte en plastique, avec Multipart Plastic Kit, qui permettrait de faire, un Contemptor Achillus, un Contemptor Galatus, et un Contemptor tout court, avec Kérès, machin, voire même, toutes les armes qui manquent, parce que, mine de rien, t'achètes ça, et tu pourrais, enfin, attends, un Contemptor custo, avec un canon plasma, ça serait pas stylé, avec un Volkit, avec un faisceau de conversion, avec des canons laser, ça serait quand même bien, et donc du coup, on pourrait avoir un Contemptor, qui permettrait de faire tout ça, avec moult options, ou alors, juste ça et ça, et puis, il vire, quand le codex ressort, il vire le Contemptor standard, mais voilà, une plastification, pour moi, des trois chars, des deux Contemptor, du Télémone, et peut-être, pourquoi pas, des Venatari, serait une bonne, bonne, bonne sortie, pour les custod, en 10ème édition, et personnellement, c'est quelque chose que, que j'attendrais quand même, pas mal du tout, donc voilà, ça c'était pour le cas, de nos amis, les custodes, de Wormer 40 000, bien évidemment, on va passer à l'armée suivante, qui est normalement, l'indeptus mecanicus, et pareil, pour l'indeptus mecanicus, vu que c'est une armée, qui est sortie, ou plutôt ressortie, ça existait avant, il y a longtemps, mais c'est ressorti, pour de bon, en 2014, je crois, et bien, on va voir ça tout de suite, c'est sur la grappe des Skitaris, c'est la première unité, qui était ressortie, c'est les Skitaris, et juste après, parce qu'à l'époque, le codex Skitaris, était un codex seul, c'est-à-dire, que tu avais le codex Skitaris, tout seul, et après, il y avait le codex, culte mecanicus, tout seul, c'était assez rigolo, parce qu'il n'avait que 3 ou 4 entrées, grand max, ah bah non, c'est pas la... Ah si, 2014, oh, je suis bon, je suis bon, donc du coup, et bien, le codex culte mecanicus, n'a pas, de vieilles choses, en fait, c'est-à-dire que les figurines les plus vieilles, ça va être le Techpris Dominus, qui est sorti, qui était à l'époque, du coup, une figurine que pour le culte mecanicus, pour le, ouais, c'était culte mecanicus, et le codex Skitaris, les castellons robots, le Sidonian dragon, le Onagre, et les Skitaris rangers, et également aussi les Electro-Prist, et les, les Sikaran, voilà, et les Cataphron, ah, il y a quand même pas mal de choses à la sortie, et donc du coup, ah, peut-être que lui, il est un peu vieux, non, je crois qu'il a été refait, je sais plus trop, mais lui, il a été récupéré, avant, il était chez les, il était chez la, chez la garde imp, et ils l'ont, ils l'ont récupéré, pour le foutre chez les, 2014, ah bah, il est ressorti, donc du coup, il n'y a quasiment aucune figurine, bah ouais, donc vous pouvez aller largement tout acheter, comme bon vous semble, et qu'est-ce qui pourrait manquer à cette armée, c'est-à-dire que, elle a eu pas mal de tirs, elle a eu du, un peu de char, elle a pas assez de char peut-être, parce que du coup, il y a deux chars, plus le nagre, et sinon, il y a de l'avion, l'avion c'est pas mal, il y a de la mobilité, avec de la cavalerie, et du volant, parce qu'il est toujours un peu, soit de la cavalerie, slash moto, et après du volant, du jetpack, et des machins comme ça, ils ont de la, de l'infiltration, ils ont de la troupeille de base, ils ont un peu de cac, ça manque peut-être, soit un peu de cac, parce que, je dis que ça manque de ça, parce que, Games essaye quand même, assez régulièrement, à moins d'avoir une armée, vraiment, énormément orientée, comme par exemple les taux, et bien, sinon ils essaient d'avoir, quand même pas mal de trucs, après tu me diras, en cac, ils ont quand même les castellons de robots, c'est pas mal, donc du coup, on pourrait peut-être partir, sur une ou deux unités, un peu de cac, et pourquoi pas, un peu plus de char, pour nos amis, le culte mécanicus, mais à part ça, je sais pas trop, qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui pourrait sortir, en nouvelle figurine, dans le culte mécanicus, enfin, l'adeptus mécanicus maintenant, du coup j'ai du mal, moi j'ai encore mon codex, ce qui arrive, V7, V6, V7, et mon codex, non, V7 ouais, et mon codex culte mécanicus, donc c'est, c'est vous dire, c'est vous dire, je suis vieux, ça y est, et donc du coup, qu'est-ce que vous, vous en pensez, pour les cultes mécanicus, qu'est-ce qui leur manquerait, qu'est-ce qui pourrait sortir, comme truc, moi je pense que du char, ça pourrait être pas mal pour eux, ensuite on arrive, sur, et bien là, la pire des armées, à commencer, alors déjà parce qu'il n'y a pas grand chose dedans, et en plus, parce que, enfin c'est très souvent pris, juste en alliés en fait, très souvent, on les voit juste pour leurs assassins, parce que c'est ça, les plus stylés, les 4 assassins, si je dis pas bêtises, ils datent de 2000, 2000, 2000, soit 13, soit 15, je sais plus trop, bah voilà, entre les deux, il dat de 2014, ils sont ressortis dans une boîte, une boîte assez marrante, avec les 4 assassins, à 100 balles la boîte, les 4 assassins, et un Lord Sorcier Terminator, ou un Lord Terminator tout court, et 3 Marines tout nuls, tout à chier, dans une boîte qui s'appelait, Execution Force, je crois, si je dis pas bêtises, je l'avais acheté, c'est là-dedans, j'ai vu les 4 assassins, je suis très content, parce que c'est 32,50€ l'un, aujourd'hui, donc du coup, à part les 4 assassins, qui sont tout neuf, donc quand les 4 assassins, je veux dire, l'Eversor, le Culexus, juste ici, bah lui, vous pouvez pas l'avoir, le Vindicaire, le Kalydus, à part ça, et les 2 ou 3 figurines inquisiteurs, qui sont Eisenhorn, à quel point, non, il en résine, Eisenhorn, Eisenhorn, je ne savais jamais à le dire, Socloron Citadel, je crois, ouais, ce qui te résine, Eisenhorn, pour moi, c'est pas bon, et du coup, l'inquisiteur Grefax, et l'inquisitrice, c'était l'inquisitrice Grefax, et l'inquisitrice Kyriadraxus, qui sont du coup, les 2 figurines sorties les plus vieilles, tous les autres persos, eh bien, ils se font vieux, c'est-à-dire que l'inquisiteur Karamazov, il était déjà vieux, quand j'ai repris les figurines en 2012, donc quand même, les Jokairo, qui d'ailleurs, c'est de là qu'en vient, le Jokairo Orange, la peinture de Game Workshop, eh bien, c'est un petit peu vieux, Eisenhorn, aussi classe soit-il, bah du coup, il est en résine et tout, et Games essaye de virer la résine, l'inquisiteur Coteaz, aussi classe soit-il, il est en résine, un peu dégueulasse, l'inquisiteur avec pistolet Inferno, et pénalitique standard, bah, pareil, et au niveau des troupailles, par contre, là, on est bien, puisque, en fait, tout ce qui était croisé, et tout, au final, ça a dégagé, maintenant, c'est plus dans Agenda Imperio, c'est venu, bah, je sais pas, j'ai pas acheté le bidule, donc du coup, ça s'est retrouvé chez les sortes de bataille, et donc du coup, en termes de figurines troupailles, eh bien, c'est que des récupérations, entre guillemets, c'est sorti, dans la kill team, et donc du coup, vous êtes tranquilles, il y a la kill team, corps stellaire des Luciens, qui était ressortie, dans une boîte, avec du, contre du Nurgle, une boîte assez stylée, de kill team à l'époque, la kill team, sapeur de la marine impériale, et enfin, les escouades d'exaction, qui sont d'ailleurs, très souvent représentées, dans les parties compétitives, quand l'impérial agent, est pris, à côté, en allié, avec un ou deux assassins, dépendamment des fois, eh bien, souvent, on balance un peu d'exaction squad, pour avoir, dans les armées qui manquent, des petites trompailles, pour aller choper des petits, des petits objots, donc, vous pouvez quasiment, en fait, mine de rien, tout acheter, parce qu'en fait, avant, il y avait beaucoup plus d'entrées, mais, au fur et à mesure, en fait, il dégage des trucs, il dégage, mais du coup, Karamazov, je vous dirais de ne pas l'acheter, Eisenhorn non plus, Jokairo non plus, ainsi que Coteaz, et l'inquisiteur standard, puisqu'il y a de fortes chances, aussi beau soit ce petit Coteaz, j'adore cette figure, j'en trouve trop stylé, il y a de fortes chances, qu'il soit refait, enfin, en tout cas, ils sont sur la cellette, je ne pense pas qu'ils seront refaits en V10, de la même façon, que ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup trop de travail, je pense, en 10ème édition, en figurine à refaire, mais, dans le doute, saitons jamais que ça ressorte, dans une petite team ou quoi, dans le doute, je vous conseillerais, pas spécialement, de les acheter, le reste, ça va, et les assassins, il n'y a aucun problème, parce que les assassins, c'est toujours très très bien, les assassins, ça a toujours fait kiffer, depuis qu'ils sont là, on a toujours eu un peu, des listes à droite, à gauche, qu'il y avait au moins, un ou deux assassins, parce que, c'est toujours, en fait, les assassins sont forts, et c'est bien, parce qu'au moins, ça colle avec leur fluff, et donc, du coup, c'est pas mal du tout, le seul problème, c'est qu'ils sont passés en Epic Hero, ce qui est quand même, assez relou, pour toutes les personnes, qui ont acheté, trois Culexus, à l'époque, où tu y mets des Culexus partout, mais en fait, le Psy était trop fort, le Culexus était très très fort, en anti-Psy, et du coup, à chaque fois que tu avais un gars, qui jouait Imperium, il y avait au moins, trois Culexus, de partout, ça foutait des bulles, c'était chiant, après, on a eu la période Calidus, un tout petit peu, même pas trop, et après, la grosse période Vendicaire, où tout le monde avait trois Vendicaire partout, maintenant, c'était Epic Hero, vous pouvez les revendre, et c'est un petit peu dommage, mais c'est la vie, donc du coup, voilà, ça, c'était mon avis pour un genre d'Iperium, et qu'est-ce qu'il pourrait sortir, et bien, je pense que c'est un codex un petit peu mort, et qui, je sais pas, en fait, soit Games, un jour, il se dit, gros délire, on ressort tout comme ça, on fait, on remet l'Inquisition à la bonne heure et tout, soit, soit il le laisse juste en mode comme ça, en mode à côté, ce qui fait un petit peu depuis quand même plusieurs versions, c'est-à-dire que la dernière fois que l'Inquisition a eu un vrai codex à lui, je crois qu'en V7, il y a eu un sort de supplément, je suis pas sûr, mais sinon, la fois d'avant, c'était en V5, avec un codex qui regroupait Chevalier Gris et Inquisition, c'est-à-dire, donc du coup, je pense que c'est un petit peu le, c'est pas un codex qui est mort et oublié, parce qu'il est utile, et parce que c'est le seul moyen de caler les assassins, mais, c'est un codex que Games a un peu envie de laisser de côté, j'ai l'impression, donc voilà, il y a de fortes chances que par exemple, les cartes d'index, fassent toute la V10, ça, tu vois, ça c'est les cartes les plus rentables, de toutes celles que vous auriez pu acheter, donc du coup, c'est ça pour Agent Hyperium, donc je ne pense pas qu'ils auraient droit à une refonte complète, en tout cas, pas maintenant, mais après, je peux me tromper, et je trouve que ça serait cool, parce que c'est un codex qui est quand même assez stylé, mine de rien, parce qu'en fait, du coup, c'est tous les humains, certes, c'est que des humains, mais c'est des humains stylés quand même, c'est des humains qui ont des habitudes en plus, et tout, et j'aime bien, donc pourquoi pas, pourquoi pas, mais franchement, personnellement, j'y crois pas. avant le dernier codex, l'Astra Militarum, qui quand même a bénéficié d'une bonne, bonne grosse refonte à la fin de la 9e édition de Warhammer 40 000, avec pas mal de choses, et donc du coup, il n'y a plus grand chose qui est tout pourri et qui pue, donc du coup, ça devrait globalement aller, on va avoir le Psycheur Primaris, juste ici, qui est, si je ne dis pas bêtises, normalement en résine, je vais vérifier ça quand même avant de dire ça, ah non, ah non, je n'ai rien dit, et bien il est tranquille le petit Psycheur, il date de quand ? 2023, ah oui, je suis trop con, je l'ai confondu avec l'ancien, oh là là, et bien je ne sais pas ce que je ne le trouve pas joli, donc on a ça, les chars, même délire, au cas d'habitude, c'est-à-dire que le Lehman Russ, il est quand même assez vieux, genre 2000 quelque chose, même pas 2010, et pourtant, je trouve qu'il est encore tout à fait ok, tac, 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 2009, ah ça va, je ne le voyais plus avec ça, à moins que ce soit juste la grappe d'amélioration, qu'ils aient fait une grappe en plus, en 2009, ah voilà, alors largement, tranquille Lehman Russ, vous pouvez y aller, Ben Blade, même délire, et par contre, effectivement, quand on y arrive, les chimères pour le coup, ça fait partie des rares chars, qui font quand même un petit peu vieillosse, et encore, je trouve que ça va, c'est à quelle date une chimère, c'est écrit là, mais c'est trop petit, c'est du vieux char, mais je trouve que ça va, par contre, ce qui est, et en plus, on en avait parlé déjà, ça fait bien, après, les catachans, les catachans, c'est bizarre, parce que j'ai un peu l'impression que c'est, les, c'est la faction, préférée de tout le monde, enfin, c'était la Death Corpse, avant qu'elle soit refaite, mais les catachans, c'est un peu la faction que tout le monde veut revoir, mais qui ne ressort jamais, donc les catachans, qui sont quand même, excessivement vieux, on ne va pas se mentir, ont de fortes chances d'être refait, il y a des rumeurs de ça, depuis genre, depuis la V7, ou même peut-être début V8, d'une, de catachans, versus Lictor, tout ça, on est sur du Game of Thrones 2003, donc c'est quand même, voilà, 2003, c'est pas mal, 2003, donc tranquillou, les catachans, ils sont quand même assez vieux, quels qu'ils soient, que ce soit les catachans, armes lourdes, que ce soit les catachans standard, donc eux, il y a quand même de fortes chances, qu'ils soient refaits, en tout cas, j'espère, et vraiment, ils méritent, le presseur avec les potençonneuses, bien évidemment, il est moche, il est en résine, et donc fouf, le sergent hacker, qui fait partie, arker pardon, qui fait partie des catachans, de tout ce qui est catachans, donc dès que vous voyez un mec, avec des gros muscles, sauf Slime Arbo, quoi qu'il, attends, il est en, il est en plastique, ou il est en rasine, je crois qu'il est en plastique, dis-moi qu'il est en plastique, ah putain, il est en résine, dégueulasse, dommage, dommage pour Slime Arbo, donc, qui est de lui, d'ailleurs, si vous avez jamais vu, c'est l'anagramme de Rambo, c'est littéralement lui, donc Slime Arbo, mais il est quand même assez récent, on va avoir du coup, les conseillers régimentaires, qui font partie des figureings, qui n'ont pas encore été refaites, les ratlings également, mais est-ce que, ils seront refaits un jour, franchement, c'est pas sûr, tout ça là, on est bon, tout ce qu'il y a à l'écran là, c'est bon, les fantômes de Gaunt, nickel, les gros chars, comme je vous dis, il n'y a pas de soucis, les catachants, les catachants, c'est quand même bien dégueu, j'ai fait une vidéo, il y a deux ans et demi, trois ans, où je disais déjà, quand même les gars, par contre, il va falloir faire un truc, et bien, toujours pas, donc les catachants, pour moi, j'espère que la 10ème édition, voilà, c'est terminé, donc les catachants, pour moi, j'espère que la 10ème édition, c'est vraiment leur édition, qui seront enfin refaites, refaites, ces figurines là, qui seront refaites, qu'on pourra avoir du coup, une bonne grosse armée de Rambo Vénère, avec des mitrailleuses lourdes, et tout de partout, ça serait quand même, assez sympa, et moi, ça va être mon call, de refonte, et slash, nouvelle sortie, pour la 10ème édition, de voir à mer 40 000, c'est du catachant, du gros catachant, en veux-tu, en voilà, nouvelle refonte, peut-être même des nouvelles unités, pourquoi pas, parce que regardez, on a eu la refonte de tout ça, de toute la, de la garde de base, et avec ça, on a eu du coup, la sortie des Cavaliers Attila, et on a eu, le seigneur solaire, Léontus qui est sorti, et la batterie d'Archiri, qui est du coup, nouvelle, et également, nouveau char, le Rogaldorne, après, donc ça, c'est un remplacement, c'est pas le même personnage, mais c'est un remplacement, remplacement, et tout le reste, c'est un petit peu du kiff-kiff, ça a été juste refait, genre les gardes de base, ils ont été refaites, les armes lourdes, mais quand même, trois nouvelles unités, un nouveau char, une nouvelle unité d'attaque rapide, et une nouvelle unité de soutien, donc on pourrait espérer, pareil pour les Catachans, des Catachans standards, des Catachans lourds, pourquoi pas un char spécial Catachans, et des Catachans rapides, et après, les personnages qui vont avec, bien évidemment, parce que là, on a eu des persos, donc pourquoi pas, la suite, donc voilà, ça c'est mon petit col, pour la 10ème édition, j'aimerais beaucoup, et je pense que c'est nécessaire, de refaire la Catachan, parce que là, pour le coup, c'est peut-être même, les dernières figurines de 2003, parce que avant, c'était les Gaunt, et du coup, ils ont été refaits, donc, ça commence à dater, et pour finir, on a donc, les Chevaliers Impériaux, et on va aller très très vite, vous pouvez acheter, tout ce que vous voulez dedans, parce que les PV figurines, sont le Paladin, slash, Errant, même si du coup, au final, c'est la même chose, parce que depuis, donc le Errant et le Paladin, sont les deux premiers à sortir, après ils ont rajouté une grappe, qui a donné accès, à la Gatling, et au Gauntlet, ainsi que les armes de Tourelle, donc ça permet de faire, le Croisé, le Galant, et le Vigilant, et après, ils ont rajouté encore une grappe, qui permet de faire, le Précepteur, slash, Canis Rex, où est-ce qu'il y a Canis Rex, le Précepteur, slash Canis Rex, et ensuite, ils ont sorti du coup, les Petits, et les deux Gros, juste ici, le Castellan, et le Vaillant, et aujourd'hui, là, tout neuf, enfin aujourd'hui, ça sort demain, le Chevalier Lancer, Serratus, du coup, le Lancier Serratus, en français, et pour moi, du coup, mon petit col pour, le, pour les, pour le nouveau codex, Imperial Knight, ça va être, plus de Charo et Serratus, intégrés directement dedans, parce que lui, du coup, en fait, vu que maintenant, il existe en plastique, et qu'il est vendu sur le site de games, je ne pense pas qu'il fera long feu, dans la catégorie légende, et cependant, on a quatre Castigators différents, c'est, 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 on a quatre Serratus différents, il y a le Serratus Lancier, Castigator, etc, etc, et donc, du coup, je pense que les quatre Serratus, vont ressortir, en plastique, avant la ressortie du codex, Imperial Knight, en, à voir un Mer 40 000, et donc, du coup, ils ne seront plus en légende, et qu'ils seront intégrés, dans le codex, comme ça, en fait, ils auront fait d'une pierre deux coups, ressortir des chars, enfin, des chevaliers, du coup, disponibles sur Forge World, en plastique, pour Auré Sérésie, et également, pour Warhammer 40 000, bam bam, tout le monde est content, et ça achète des figurines, et je pense que ça me paraît être, un bon petit call, pour nos amis, les chevaliers impériaux, et pourquoi pas, de la nouvelle unité, mais, après, je ne sais pas trop, à quelle fréquence, ils ont envie de ressortir, du nouveau chevalier, et voilà, c'est tout pour moi, ça, c'est mon petit avis sur les figurines armées de l'Imperium, qui pourraient être refaites, ou, qu'on pourrait attendre, en nouvelle sortie, pour la 10ème édition de Warhammer 40 000, après, bon, ça dépendra de quand le codex arrive, bien évidemment, qu'est-ce que vous, vous en pensez, quel est votre call pour les armées, qu'on a vu, qu'est-ce que vous pensez qu'il va ressortir, ou ne pas ressortir, qu'est-ce que vous pensez, qui pourrait arriver, parce que ça manquerait, comme je l'ai dit tout à l'heure, au sort de bataille, il manque un peu de mobilité, donc pourquoi pas, une unité montée, ou une unité, enfin ouais, de cavalerie, ou de moto, etc, donc quel est votre avis à vous, ça m'intéresse, je vous fais des petits bisous, et je vous dis à demain, pour une nouvelle vidéo, c'était ma chaîne secondaire, ciao ciao !